On a vu ça, on a dit que c'était une entreprise qui est interdépendante, parce qu'on a lu ça la dernière fois, vous vous rappelez très bien, et puis après, par rapport à ses forces et ses points améliorés, opportunités, menaces, on a tracé les enjeux, vu que c'est une entreprise d'interdépendance, donc ils sont très ambitieux, ils ont dit qu'on doit faire de notre entreprise un lieu de travail sûr, avec un niveau d'excellence pour la santé et sécurité, mais bien sûr avec un objectif de zéro accident de travail, d'accord ? Ils peuvent le mettre comme objectif, il est cohérent, il est cohérent avec l'axe stratégique, parce que l'excellence, on ne peut pas l'atteindre si on ne s'approche pas de zéro accident, et en même temps, c'est cohérent par rapport au contexte, imaginons ici, ils disent qu'on veut atteindre l'excellence, et qu'ils ont tous ces systèmes-là, et l'objectif, ils disent, donc, ne pas dépasser, je dis n'importe quoi, ne pas dépasser 20 accidents par an, ça veut dire moins 30% par rapport à l'année passée, là ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'accidents, ça veut dire qu'au niveau de Courbe de Bradley, ils ne sont pas au niveau de l'interdépendance, ils sont loin, donc là, il faut qu'ils soient cohérents, les forces et les faiblesses, donc cohérents avec l'ambition de l'entreprise, avec les objectifs, donc voilà, donc ça c'est un exercice qu'on a vu la dernière fois, seulement pour vous rappeler, et là, on passe à l'autre exemple, et j'aimerais bien savoir, pour vous, cette entreprise-là, je vous laisse deux minutes, lire les forces, opportunités, les points améliorés et les menaces, améliorer c'est faiblesse, j'ai préféré mettre améliorer, vous vous rappelez, force, faiblesse, ça c'est les enjeux internes, opportunités, menaces, c'est par rapport aux enjeux externes, mais pour vous, en lisant ça, c'est quoi comme entreprise ? Je vous donne une minute, ok, pour me donner la réponse.